Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog « La meilleure cyclo-sportive de votre vie ». Ici Nicolas Elzéard, le coach des cyclistes passionnés et audacieux qui cherchent à être plus performants tout en harmonisant leur vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui m'est très souvent posée dans les commentaires, dans les mails qui me sont envoyés, je vous en remercie d'ailleurs, qui est « Comment bien s'alimenter pour réussir sa cyclo-sportive, pour réussir sa course » et donc nous allons voir ça dans les différentes étapes importantes pour bien réussir votre course. La première étape, c'est avant la course, comment bien s'alimenter avant la course ? D'abord, l'idée, ce n'est plus de faire des trucs 3-4 jours avant, etc. Le repas de la veille, le jour d'avant est important, vous devez bien manger, mais de manière légère, pas trop lourde. Trop lourde, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire essentiellement deux choses. D'abord, pas trop riche en gras, ça ne sert à rien, ça risque de vous faire prendre un peu de poids, mais ce n'est pas tellement ça, mais de vous créer des problèmes digestifs, si vous êtes un peu stressé, tout ce qui est gras est long à digérer, est long à passer dans les intestins, donc tant au niveau de l'estomac que des intestins, mangez plutôt des choses qui sont légères, c'est-à-dire avec un petit peu d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive dans une salade, très peu de gras quand vous cuisinez, mais c'est tout, évitez de manger des choses qui sont grasses. Deuxième chose, pas besoin de se gaver en quantité, que ce soit, quels que soient les aliments, ce n'est pas la peine de se gaver en disant « j'aurais besoin de beaucoup d'énergie pour la veille », non, ça risque juste d'alourdir votre estomac, donc de générer du stress et éventuellement de mal dormir pendant la nuit. C'est pas grave si vous dormez mal la nuit juste avant la course, c'est la nuit de l'avant-veille qui est importante, la nuit de la veille, des études ont montré que ce n'était pas très important, mais ceci dit, ça ne sert à rien de garberger, d'avoir l'estomac lourd, mangez léger, particulièrement le dernier repas de soir, mangez une petite portion de pâtes ou de riz et puis des légumes juste grillés revenus, éventuellement un petit blanc de poulet, un petit blanc de poisson et puis ça ira très bien, un petit dessert léger, les yaourts, ça vous aide à digérer, c'est pas mal, et puis ça irait très bien. Évitez les salades, parce que pareil, les salades, même si c'est très bon, les veilles des cours, ça peut irriter, fatiguer votre organisme, donc ça n'est pas la peine. Pareil, si vous êtes sensible au niveau des intestins avec le stress, évitez la veille, les fruits et les pâtes et le riz, le riz complet, je vous conseille régulièrement de manger du pâtes et du riz complet, mais c'est plus lourd à digérer et ça peut un petit peu irriter la paroi intestinale si vous êtes stressé. Le jour de la course, évidemment, ça va dépendre des horaires, si votre course est le matin ou si elle est le midi, si vous avez un ou deux repas à faire avant, mais grosso modo, si votre course est le matin, faites un repas dont vous avez l'habitude, faites des choses, pareil, légères, les mêmes conseils que ce que j'ai dit à veille, des repas dont vous avez l'habitude, pas besoin d'innover et de faire des choses lourdes, ne mangez pas des choses lourdes. Si vous êtes en extérieur, au restaurant, à l'hôtel, chez des amis, etc., moi je vous conseille vraiment quelque chose que j'ai essayé et que je trouve vraiment très bien depuis des années et des années, et tous mes clients à qui j'ai fait essayer ça, ils ont trouvé ça super, et bien c'est les fameux gâteaux sport d'Overstein, d'accord, ce sont des aliments qui sont très riches en énergie, qui sont faciles à digérer et c'est facile à faire, c'est vraiment un truc, vous mélangez une poudre dans de l'eau, vous faites cuire 30 minutes au four et c'est fait, même si vous êtes nul en cuisine comme moi, c'est facile à faire, vous le préparez la veille, comme ça vous le mangez, trempez dans un petit thé, vous pouvez prendre même un petit café le matin d'une course, d'accord, ce n'est pas gênant, vous prenez des choses dont vous avez l'habitude, vous savez que ça ne vous irrite pas, et des choses simples, si vous prenez un gâteau sport, juste une heure avant ça suffit, vous aurez de l'énergie, vous ne serez pas stressé, si vous le mangez deux heures avant, ce n'est pas très gênant non plus. Si c'est un repas traditionnel avec des pâtes, prenez plutôt encore une fois des pâtes ou du riz, là, qui n'est pas complet, blanc, ok, et deux, trois heures avant, selon votre facilité de digestion, prenez des aliments simples. Voilà pour avant la course, si vous avez plus de deux heures avant la course, eh bien, prenez une petite boisson d'attente, c'est-à-dire une boisson qui est légèrement sucrée, idéalement avec du fructose, ça vous permettra de ne pas dépenser toute votre énergie avec le stress, ça vous aidera à vous alimenter, idéalement, c'est deux petites boissons, une boisson avec légèrement du fructose, l'autre avec de l'eau, pour bien vous hydrater aussi avant la course. Alors maintenant, au moment de la course, c'est évidemment le plus important, parce que c'est là que vous allez être performant, eh bien, ça va dépendre encore une fois de plusieurs choses, de la longueur et de l'intensité de la course, bien évidemment, de votre facilité digestive, d'accord, de ce que vous aimez, et bien sûr, eh bien, de ce que vous avez l'habitude. N'innovez pas le jour de la course, mais testez-le, soit sur des courses de préparation, soit l'entraînement. Moi, ce que je vous conseille, c'est plus la course est courte et intense en général, ok, eh bien, plus vous devez manger liquide, c'est-à-dire prenez des gels ou simplement des boissons énergétiques, c'est plus facile à digérer et plus rapide à digérer, donc quand vous êtes en intensité maximum, quasi maximum, eh bien, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de sang et d'énergie dans l'estomac, mais de le laisser dans les muscles. Donc, plus ce sera facile à digérer, eh bien, mieux ce sera. Testez des gels. Moi, personnellement, les gels, encore une fois, les gels Oversteam ou les gels High-Five, je trouve qu'ils sont très 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 digestes, particulièrement les gels High-Five ou les gels aussi Power-Bar, ils sont très digestes, très bons en goût et très très énergétiques, ils contiennent tout ce qu'il faut. En général, vous pouvez varier plusieurs gels, c'est extrêmement bon. Plus vous allez augmenter la durée de la compétition et donc diminuer l'intensité, forcément, on ne met pas la même intensité sur une course de 2-3 heures que sur une course de 7-8 heures, c'est évident. Donc là, vous allez pouvoir mettre plus de solides, des barres, des barres de céréales, des barres style pâtes d'amandes, pâtes de fruits, etc. Et pourquoi pas, pourquoi pas, eh bien, des petits sandwichs ou des choses un petit peu plus dures. Alors, forcément, comme l'intensité est plus basse, vous pouvez mieux le digérer. En général, ça contient plus d'énergie, donc la répartition va être plus longue et mieux. Mais ceci dit, vous consommez quand même du sang et de l'énergie plus que si vous consommez des gels. Mais encore une fois, et là, l'aspect psychologique va être important, il y a des gens qui, quand les courses sont longues, eh bien, au bout d'un moment, on a besoin de mastiquer, de digérer, d'avoir quelque chose dans le ventre, donc ça, c'est important. Moi, une astuce personnelle, alors bien sûr, je vous conseille les différentes barres, de tester ces barres. Il n'y a pas de barres qui sont meilleures que les autres, franchement. Mais il y en a qui vous correspondent mieux que les autres en termes de digestion et d'apport énergétique. Donc, testez-les. Une petite astuce personnelle, pour des épreuves de plus de 4-5 heures, moi, j'aime bien avoir une poignée de mélanges de fruits secs, de fruits à coque, style noix, amandes, cacahuètes, etc. En général, j'évite les mélanges salés, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre un mélange salé parce que c'est trop salé, d'accord ? Mais ça présente l'avantage de vous apporter du sel, de vous apporter du gras, mais du bon gras qui se digère facilement parce que c'est du gras végétal et qui, quand on fait des efforts d'endurance, on consomme du gras. Et puis surtout, d'avoir quelque chose à croquer, à craquer, ça fait du bien et de vraiment tenir l'estomac. Voilà. Après, certains supportent les fruits et c'est très bon parce que ça apporte de la bonne énergie, c'est anti-oxydant, donc sur le long terme, c'est pas mal. Certains ne les supportent pas, ça crée des problèmes des gras stériques, donc encore une fois, c'est à vous de tester. Pareil pour les petits sandwichs, testez les différents sandwichs avec du pain de mie ou avec du pain frais, croquant ou pas croquant, avec du jambon ou avec du jambon de poulet, avec de la salade ou sans salade, testez. Mais ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Enfin, un dernier point qui est important, c'est selon l'intensité et le dénivelé de la course. Sur une course de plat, eh bien, on va pouvoir s'alimenter d'une barre, une barre ou un gel gel, toutes les heures. Ça suffit à peu près. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que grosso modo, sur du plat, vous allez consommer aux alentours de 300 à 500 calories par heure. Évidemment, ça va dépendre de votre gabarit, de la vitesse à laquelle vous allez, mais grosso modo, sur le plat, vous êtes à entre 300 et 500 calories de l'heure. Donc, si vous mangez une barre plus ce que vous avez mangé au petit déjeuner, plus ce que vous avez comme énergie, ça suffit largement pour être performant et pas trop vous alourdir et diminuer votre performance. C'est ça, parce que si vous mangez tout le long, eh bien, ça va diminuer votre performance parce que vous consommez trop d'énergie et de sang dans l'estomac. Par contre, sur les étapes de montagne, sitôt que le dénivelé est supérieur à entre 500 et 1000 mètres pour des courses de moins de 3 heures et plus de 2000 mètres pour des courses de plus de 3 heures, d'accord ? Donc, sitôt qu'il y a du dénivelé, là, votre consommation énergétique moyenne est aux alentours, encore une fois, selon votre gabarit, selon la vitesse à laquelle vous allez, mais entre 500 et 1000 calories à l'heure. Donc, il est important de manger plus fréquemment. La bonne proportion, c'est aux alentours d'une barre ou un gel toutes les demi-heures. Ça, ça vous permet d'être performant. Le dernier point clé et essentiel, vous le savez, votre facteur limitant le plus important, ce n'est pas l'alimentation, mais l'hydratation. Si vous êtes déshydraté, eh bien, vous serez moins performant. Moi, je vous conseille de vous hydrater toutes les 10 minutes. Et si vous n'avez pas l'habitude, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'entraînement. Si vous n'avez pas l'habitude, mettez un timer toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, vous prenez une bonne gorgée d'eau. Ça suffit. Et ça permet de bien vous déshydrater sans bloquer votre estomac. Si vous manquez d'eau, je l'ai déjà dit, 1 % de votre poids de corps en moins, c'est 10 % de vos performances en moins. Donc, buvez régulièrement. Prenez un bidon d'eau et un bidon de boisson énergétique ou deux bidons d'eau, parce qu'encore une fois, l'eau est le seul aliment qui vous hydrate vraiment. Chaque fois que vous mettez quelque chose dans l'eau, ça vous déshydrate. Vous risquez de vous déshydrater. Donc, bien sûr, si vous avez besoin de boisson énergétique, prenez aussi une gourde d'eau et vous buvez toutes les 10 minutes un petit peu des deux ou alternativement une fois de l'eau, une fois de la boisson énergétique. Voilà pour bien s'alimenter, pour réussir votre course et votre cyclo sportive. J'espère que cette vidéo a répondu à votre question. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la meilleure cyclo sportive de votre vie. Et bien sûr, pour recevoir gratuitement chaque semaine les vidéos quand elles sortent, vous pouvez vous inscrire sur le lien juste en dessous. Et puis sinon, et bien maintenant, c'est à vous de jouer !